Il a eu des rendez-vous auprès de Bertrand Marchand, donc il m'a donné des bons renseignements sur Glody. A partir de là, on a décidé de le recruter, et puis je pense qu'il a fait déjà deux séances avec nous, et il a montré des qualités, donc maintenant, certains qu'il manque un peu encore de rythme de compétition, mais sur le plan physique, je pense qu'il y a déjà, ça va, il n'y a pas trop d'écart avec les autres joueurs. C'est juste le rythme de compétition, et puis bon, après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers, que ses coéquipiers apprennent à le connaître aussi, parce que bon, c'est quand même un sport collectif, et on a besoin d'une connexion entre les joueurs, d'une bonne connexion entre les joueurs, pour qu'ils puissent exprimer leur qualité, et que chacun se connaisse, mais bon, je pense que, vu l'état d'esprit du groupe, il sera bien accueilli, et aujourd'hui à l'entraînement, et hier déjà, ça s'est bien passé, et je pense qu'on va progresser petit à petit, mais tout le monde va le découvrir, et puis on va voir... — Vous avez déclaré qu'une maison, ça se platit à partir de la base. C'est vrai que vous avez trouvé des solutions pour le respect défensif. Dans l'entrejeu, vous arrivez de trouver un petit peu à stabiliser ce compartiment. Aujourd'hui, c'est la dernière pierre, avec Claudie, pour mettre en place... — Oui, ben vous savez... — Avec l'attaque, il reste votre grand chantier, apparemment. — Mon grand chantier, on arrive à marquer à tous les matchs, donc on se crée des occasions. Après, il va falloir concrétiser ça, mais je dirais qu'on a besoin de... Devant, c'est bien d'avoir des joueurs aussi sur le banc qui puissent rentrer et faire la différence. Donc c'est bien d'avoir des solutions. Ça fait une solution supplémentaire avec l'ensemble des joueurs, et puis on va voir ce que ça donne. Mais avec les cinq changements qu'on a actuellement, c'est bien, parce qu'on peut rapidement faire des changements, et on peut rapidement faire rentrer des attaquants surtout, parce que c'est surtout sur les attaquants qu'on fait ces changements. Et ça donne une certaine fraîcheur à des joueurs frais qui rentrent, ça donne des solutions. Et sur des équipes, des défenses un peu fatiguées, les joueurs frais peuvent faire la différence. Donc c'est bien d'avoir plusieurs solutions. Et d'avoir différents types d'attaquants aussi, en fonction de l'adversaire, en fonction du match, on peut modifier les choses. Donc avoir de la profondeur sur le banc, comme on dit ? Ben oui, ça sera important. J'espère qu'en plus qu'on va se qualifier dimanche pour la Coupe KOF, et donc on aura beaucoup de matchs à jouer, et donc la rotation sera importante pour avoir toujours une équipe compétitive, et surtout en attaque. C'est dommage qu'il y a eu ce pénalty en fin de le match, mais il faut faire avec le football africain. Vous connaissez maintenant, c'est surmontable ? Ben oui, je pense que c'est surmontable. Bon, après, c'est vrai que le pénalty donne la victoire au club malien. Donc la seule chose que ça enlève, c'est qu'aujourd'hui, à 1-1, chaque victoire, quelle que soit la victoire, nous qualifier. Là, c'est vrai que si on gagne 3-2, par exemple, on sera éliminé. Donc, bon, ça change un peu ça. Mais bon, moi, je pense qu'on a les possibilités, et au moins, on sait ce qu'on a à faire maintenant, à 1-1. Peut-être que ça pouvait mettre un peu le doute chez les joueurs, de savoir est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit se défendre. Là, on sait qu'on doit gagner, on doit marquer des buts. Donc, on sait que d'entrée de match, il va falloir mettre beaucoup d'intensité dans ce match, et arriver, c'est peut-être pas plus mal. Jouer l'offensive tout en étant prudent ? Ben, jouer l'offensive tout en restant bien organisé pour ne pas se faire prendre en contre. Ça sera l'équation du jour, c'est qu'il faudra mettre de l'intensité, il faudra qu'on aille de l'avant, qu'on essaye de se créer des occasions. Mais il faudra être très prudent aussi au niveau défensif, savoir bien se positionner pour ne pas se faire surprendre en contre. Vous avez vu cette équipe de très près, quels sont ces points forts futurs ? Ben, ils ont quand même un ou deux joueurs offensifs qui sont assez vifs et assez, je dirais, immobiles. Donc, c'est là qu'il faudra faire attention. Après, je pense qu'on a les qualités pour les mettre en danger, pour se créer des occasions et pouvoir battre cette équipe. Maintenant, chaque match a sa vérité. Mais bon, on aura quand même, je dirais, les conditions seront différentes, elles seront quand même plus favorables avec le terrain, qui était quand même moins bon que je pensais pendant le match, il y avait quand même pas mal de rebonds. Je pense que sur notre terrain, on ne pourra plus développer notre jeu. Le climat sera quand même plus clément pour nous, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Les joueurs ont fait quand même beaucoup, beaucoup d'efforts sur ce climat. Il faut les féliciter parce que ce n'était pas facile. Et puis, je pense que l'arbitrage sera aussi moins défavorable, même s'il n'a pas été mauvais. Mais bon, il a quand même, je dirais, donné quand même la victoire à l'équipe du Stade Malien, parce que le pénalty était vraiment très discutable. Une attaque cabine devant toutes ses responsabilités dimanche soir ? Ah ben oui, il va falloir que tout le monde fasse preuve de caractère pour exprimer ses qualités à fond. Et qu'on soit là et qu'on sache attaquer, mettre du rythme, mettre de l'intensité, mais être fort dans la tête et ne pas s'affoler, ne pas être impatient, savoir construire tranquillement la victoire et surtout ne se pas faire prendre en compte. Vous parlez d'arbitrage, vous allez avoir affaire à un arbitre qui est souvent contesté. — On fera avec. — Oui, il a déjà fait. Oui, enfin... — On fera avec. — Ce qu'on a vu sur lui, puisqu'il a déjà fait le Stade Malien contre l'Oak, dans le 3 décembre dernier. — On fera avec. Après, faut-il qu'il arrive ? Parce que là, je crois qu'il est bloqué dans son pays quelque part à cause de l'Ebola. Donc vous savez, en ce moment, avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Il y a toujours un problème qui arrive. Donc on verra. Ben, vite, vous savez, il faut faire avec. Pas compter sur lui en espérant qu'il ne sera pas trop, comment dire, défavorable. — On m'a dit que l'équipe adverse a bénéficié quand même des soutiens d'un groupe, c'est pour clair. Mais ici, c'est pas encore évident. — Ben, il faut faire avec. Mais bon, vous savez, c'est pas les supporters qui marquent les buts ou qui empêchent les adversaires. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Mais après, c'est plus jamais eux qui marquent des buts ou qui ne les empêchent l'adversaire de marquer. Donc après, c'est à nous de faire en sorte de montrer du caractère, de la personnalité et de l'envie de gagner ce match. Et dès le début du match, il faudra prendre l'équipe adverse à la gorge et puis appuyer la lâcher. Et jusqu'à ce qu'on ait fait la différence, jouer à fond. — Vous avez senti cette volonté ? — Oui, oui, oui. Déjà, je l'ai senti en deuxième mi-temps au Mali, parce que je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a été un peu timide en première mi-temps jusqu'à ce qu'on n'en casse le but. Après, c'était mieux. Et puis, bon, je pense que la deuxième mi-temps, les joueurs ont montré cette envie. Bon, maintenant, il faudra concrétiser par des buts dimanche. — Coach, ça, c'était quand même un gros défi si la GSK venait à se qualifier pour la coupe de la CAF. — Un gros défi. Pourquoi ? — Parce qu'en début de saison, on avait trouvé à redire certains, bien évidemment, sur le niveau de la GSK, qui vient de démontrer qu'elle est performante. — Oui, ben, oui, c'est bien. Voilà, c'est le travail qu'ils payent. C'est le travail des joueurs qui payent, leur volonté. Et puis, bon, voilà, ils montrent des choses. C'est un groupe assez jeune, assez espérimenté. Mais bon, ils ont une grande envie, une grande détermination. Ils veulent montrer qu'ils ont des qualités, qu'ils méritent de jouer à la GSK. Et bon, ben, voilà, ils progressent, ils travaillent. Là, je vais vous dire que depuis que je suis arrivé, tout le monde travaille bien, se donne à fond, essaye de progresser. Essaye de... Voilà. Et donc, pour l'instant, les performances s'améliorent. Pas encore assez. Il faut encore... Il y a encore des choses à améliorer. Mais bon, bon esprit.